C'est parti, nous avons reçu le premier jour le salon CITIC Africa, le salon international des TIC, technologie de l'information et communication, ici en Abidjan, ici en Abidjan. Je vous remercie à Mme Afif Boularese, qui est le manager orange FAB à l'Ausala Bic. Bonjour. Orange, c'est l'un des opérateurs de Twins qui sont venus à la CITIC Africa. Comment est-ce que je vais vous montrer ? Tout d'abord, Abidjan, je vous remercie beaucoup à l'équipe organisatrice du ministère. Il a fait beaucoup d'efforts pour toute la délégation tunisienne qui est ici dans le Côte d'Ivoire. Et nous avons eu le premier ministre de l'innovation. Merci à vous. La participation d'Orange Tunisie, et plus spécifiquement d'Orange FAB, le premier accélérateur corporel en Tunisie, ça vient pour confirmer notre appui aux start-up tunisiennes. Et derrière, on veut vraiment contribuer à la création des pans entre les SSO, les structures d'accompagnement telles qu'Orange FAB et d'autres, avec les structures aussi ivoiriennes. D'ailleurs, on aura un panel justement qui va parler de l'open innovation chez Orange Côte d'Ivoire et Orange Tunisie, plus le démoignage et le partage d'expérience entre les start-up tunisiennes et les start-up ivoiriennes. Et c'est ça qu'on veut vraiment mettre en avant aujourd'hui pour ce salon Heveia. De plus, on est là pour appuyer les start-up, parce que vous le savez, aujourd'hui, Orange est assez présente au niveau de l'Afrique. On a plus de 18 filiales en Afrique et Moyen-Orient. Et on veut vraiment profiter de cette occasion, de ce salon-là, pour créer des synergies, pour voir comment les start-up peuvent signer des contrats et rentrer justement avec un nouveau marché dans leur poche. Donc, c'est là. Et là, je peux, à travers Orange justement, même chez l'Orange Côte d'Ivoire, je fais les introductions de ces start-up-là. Et derrière, si elle a déjà travaillé et fait ses preuves avec Orange Tunisie, ça lui donne de la crédibilité pour qu'elle puisse signer d'autres contrats avec d'autres oranges worldwide. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. C'est ce qu'on espère faire. C'est la value proposition d'ailleurs d'Orange Fab. Donc, vous parlez d'un programme plus large qui s'appelle Orange Digital Center. Orange Digital Center, c'est de la formation jusqu'à l'accélération, voire l'investissement à travers notre fonds d'investissement. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on forme les jeunes sur les nouvelles technologies. On offre des Fab Labs solidaires qui sont disponibles et ouverts pour tous sur toute la Tunisie. On a l'accélérateur de start-up Orange Fab et d'ailleurs, on représente le fonds d'investissement aujourd'hui, Wartelij ou les start-up, même si Ahna, en tant que structure d'accompagnement, on est equity free, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas, on est de la start-up, mais il y a le fonds d'investissement. Et Ahna, on lui a introduit des start-up intéressantes tunisiennes pour qu'il investisse sur eux, et c'est que l'objectif interne aujourd'hui. Donc tout le monde s'occupe, il s'agit d'un point de vue, c'est ça, c'est ça. Je ne veux pas dire, mais nous sommes aujourd'hui, pour qu'on travaille sur les start-up, nous avons de la crédibilité pour que le fonds interne, il s'occupe déjà, et il essaie d'investir. Inchallah, d'ici la fin d'année, j'espère qu'on aura une bonne nouvelle à annoncer. Inchallah, de la fin d'année, nous avons eu l'écoute, merci beaucoup, madame Afaf Bouharaes, manager Orange Fab, je vais vous remercier le moment, le 11 de la matinée, il s'est passé au cours de Côte d'Ivoire, donc midi, en Tunes, avec nous un jour, le panel sur l'open innovation. Je vous remercie à vous, madame Afaf Bouharaes, et le déjeuner était une autre vidéo, sous l'angrame du pays, ici, dans le pavillon tunisien, dans le site d'Afrique, Abidjan.